Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chef d'établissement, il a une fonction managériale, c'est certain. Il doit travailler avec des partenaires, il doit composer avec différentes tutelles. Et donc, de fait, on fait souvent le parallèle avec un chef d'entreprise. Alors, étant économiste de formation, je réfute ce parallèle. Je dirais que le chef d'établissement n'est pas un chef d'entreprise parce que l'établissement scolaire n'est pas une entreprise. Déjà parce qu'elle n'a pas un but lucratif, elle a une mission de service public et puis parce que, certes, on produit beaucoup de connaissances dans l'établissement, mais on n'a pas une production au sens économique du terme. Donc, non, on n'est pas dans une situation où le chef d'établissement est un chef d'entreprise. Alors, pour autant, c'est bien un manager et cette évolution, elle s'explique aussi parce que l'établissement scolaire a acquis au fil des années de plus en plus d'autonomie. Donc, il appartient au chef d'établissement et là, on peut faire un parallèle avec le chef d'entreprise. Il lui appartient de faire des choix. Il a des choix. Les marges d'autonomie qui lui sont données lui permettent d'arbitrer entre plusieurs possibles. Il lui appartient également de travailler au rayonnement de son établissement, de nouer des partenariats avec les collectivités, alors avec les partenaires locaux, avec les collectivités territoriales, bien sûr, parce qu'on a la question des tutelles. Mais on a aussi des partenariats culturels et autres. Et cela, c'est toute une démarche active que doit avoir le chef d'établissement, mais pas le chef d'établissement tout seul, le chef d'établissement avec son équipe. Et ça, je crois que c'est l'autre aspect qu'il convient de souligner. Vous avez souligné en posant votre question qu'on avait une évolution de ce point de vue-là. Bien sûr, le chef d'établissement, c'est celui qui doit être capable de fédérer une équipe autour d'un projet. Il y a un grand changement lorsqu'on devient un chef d'établissement, même si tout personnel d'éducation doit travailler en équipe. C'est que là, on va impulser le travail en équipe, qu'on doit nécessairement s'appuyer sur ses collaborateurs. Et collaborateurs, c'est bien sûr l'équipe de direction, mais c'est l'ensemble des enseignants, c'est l'ensemble des personnels administratifs, c'est l'ensemble des personnels d'éducation, tous ceux qui font vivre l'établissement. On doit également, bien sûr, composer avec les élèves, qui sont quand même les personnes les plus importantes de l'établissement, et puis les familles. Et tout ce travail-là, c'est un travail qui implique un engagement en tant que pilote du chef d'établissement qui, sans doute, s'est renforcé au fil des années. Alors, j'évoquais les marges d'autonomie. Ça veut dire être capable de faire fonctionner les instances, les instances qui vont permettre de donner une réalité à cette autonomie qu'offrent les textes, par exemple. Et là, on est bien dans une fonction managériale. Cela correspond à ce qu'est un établissement scolaire aujourd'hui.